Marseille a en tout cas une bonne étoile, enfin sa bonne étoile c'est Notre-Dame de la Garde, une cathédrale qui tel un phare sert de repère pour toute la ville et séduit les Marseillais autant que les touristes comme vous le rappelez qui viennent du monde entier. Mathilde, vous avez visité celle que l'on appelle la bonne mère, alors qu'est-ce qu'elle vous a chuchoté à l'oreille ? Bien des secrets Stéphane, bien des secrets parce que c'est finalement beaucoup plus qu'une basilique, évidemment c'est un haut lieu religieux depuis le XIIe siècle mais surtout c'est un espace qui accueille énormément de publics, de touristes français et étrangers, je vous laisse découvrir. Et bien découvrons ensemble les secrets de cette institution qui est un emblème de Marseille. Elle est là, juste derrière moi, elle est partout où qu'on soit dans la ville, impossible de lui échapper. Évidemment dans le M de Marseille, elle est là. A chaque coin de rue, elle apparaît magistrale. Nostrodamo de la Gardeau, c'est le nom provençal de l'immense basilique qui surplombe Marseille, Notre-Dame de la Garde. Son histoire, intimement liée à celle de la ville, est séculaire. Je vous amène à la rencontre de cette vieille dame très chère aux Marseillais. Au XIe siècle, un prêtre marseillais décide par dévotion d'édifier une chapelle sur ce piton rocheux. Cette colline est toujours un sanctuaire religieux. Elle abrite aujourd'hui une basilique construite dans les années 1860. Et celui qui la connaît le mieux, c'est Xavier David, l'architecte en charge des dernières rénovations. Là on est dans la basilique qui est un joyau d'architecture romano-byzantine. Romano en extérieur, byzantin en intérieur. Et le meilleur moyen pour s'en rendre compte, c'est de prendre de la hauteur. Nous voici à 12 mètres au-dessus des touristes. C'est incroyable. Voilà. Là on découvre le sanctuaire. Cette église, elle est toute simple, c'est une seule nef. Mais elle est d'une richesse chromatique exceptionnelle. Une alternance de marbre blanc, du blanc de Carrard, du marbre rouge qui lui vient de Brignol en Provence. Et puis il y a surtout ces extraordinaires tableaux de céramique. Puisque pour un seul mètre carré de céramique, il faut à peu près 10 000 petites tesselles posées bord à bord. Les petites tesselles, c'est les petits carreaux de mosaïque. Ce sont les petits éléments de mosaïque. Face à nous, 12 millions de tesselles composent 1200 mètres carrés de mosaïque. C'est extraordinaire parce que tout le fond, c'est de l'or, mais tout ce qui est en couleur, ce sont des centaines de teintes différentes. Cette tesselle et ces marbres, ils ont une provenance particulière ? Ici, on a toute la Méditerranée. On parle donc de la mosaïque qui vient de Venise. On a des marbres qui viennent d'Italie. On a des onyx qui viennent d'Algérie. On a un petit peu de marbre qui vient de Grèce également. Donc c'est vraiment une époque où Marseille est ouverte sur la Méditerranée et par là sur le monde entier. Un éclatant mariage entre Orient et Occident. Les murs de cette nef sont les témoins d'une tradition très préservée, celle des ex votos. Ce terme latin, qui signifie à la suite d'un vœu, désigne ces objets ou tableaux offerts à l'église en signe de reconnaissance. Au cœur de la sacristie, le Père Boucher me fait découvrir la toute dernière offrande. Alors c'est le tout dernier, tout dernier tableau qui est arrivé pour la fête des mères. D'accord. Ex voto fait à Notre-Dame de la Garde pour Florence, épargnée dans la nuit du 29-10-11. Florence, c'est Florence Arthaud. C'est Florence Arthaud. La célèbre navigatrice. Exactement. Lors de cet accident qu'elle a connu, elle tombe à la mer, son bateau file et elle est sauvée par son portable où elle a pu appeler du secours. D'accord. Et alors c'est... Donc ça lui a sauvé la vie finalement. Oui, ça lui a sauvé la vie. Cet ex voto est d'autant plus émouvant que la petite fiancée de l'Atlantique a trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère début 2015. Et vous allez bientôt l'exposer ? Et voilà, on va voir comment on peut le mettre dans la basilique et où. Chaque ex voto raconte sa propre histoire. Quelques dizaines de marches plus haut et à 4 mètres au-dessus du sol, je retrouve Xavier dans les hauteurs du clocher. Être en reportage pour visite privée, c'est aussi prendre des risques pour découvrir les petits secrets de la basilique. Bon là, mis à part le fait qu'on est complètement en équilibre, on est aussi face à cette immense cloche qui est plus qu'une simple cloche finalement. C'est un gros bourdon, il pèse plus de 8 tonnes et il a un petit nom. Elle s'appelle Joséphine, Marie-Joséphine. Cette vieille dame de 2,40 mètres de diamètre cache une histoire plutôt amusante. Cette cloche est arrivée 10 ans avant la basilique, 10 ans même avant l'idée et la conception de la basilique. Alors, on ne peut pas dire pour autant que la basilique a été construite autour du bourdon. Mais en presque quand même. Mais ce qui est sûr, c'est que le clocher a été dimensionné pour recevoir ce bourdon-là qu'il attendait depuis 10 ans. Donc il attendait d'avoir une structure à sa mesure. Voilà. Et on est au sein de cette structure. Et là, il s'est passé un événement extraordinaire il y a quelques jours. Oui. Pour la première fois depuis 150 ans, on a décroché le bourdon de son support. Depuis son installation, ce bourdon n'avait jamais été dérangé. Pour décrocher la cloche de son joue et effectuer quelques travaux de rénovation, 6 hommes ont été nécessaires. Cette cloche restera silencieuse pendant deux mois. Et le plus beau point de vue de la basilique se situe au cœur de la statue de la Vierge, celle que les Marseillais appellent la bonne mère. Donc là, je remarque que ça serait précis, hein, vraiment. Oui, on vient de quitter les pieds de la Vierge. On est dans le volume de la statue. Et là, vous apercevez le drapé de la robe de la Vierge. Donc là, on est vraiment dans son manteau, en fait. On est, oui, dans son manteau. Et bientôt, un peu plus haut, on va aller jusqu'à ses épaules et sa tête. Pas évident de se glisser dans la structure d'acier, mais quel privilège exceptionnel d'admirer Marseille à travers les yeux de la Vierge. Un panorama inattendu à 180 degrés sur la cité phocéenne. Quittons les hauteurs de la basilique pour descendre à une centaine de mètres en contrebas et revenir 70 ans en arrière. Bonjour, monsieur Casselli. Bonjour. Donc c'est vous le fin connaisseur de cette histoire un petit peu méconnue de Notre-Dame de la Garde. Oui, enfin, des accès méconnus à Notre-Dame. Parce qu'il y en a pas mal, mais celui-là est particulièrement méconnu et même des Marseillais. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Notre-Dame est le théâtre d'une bataille stratégique qui commence derrière cette porte grise. En avant. Marseille est alors aux mains des troupes allemandes. L'armée de Libération décide de reprendre ce lieu symbolique. Nous voici dans les pas du 7e régiment des tirailleurs algériens. Donc là, on est le 25 août 1944 et les tirailleurs algériens empruntent cet escalier. L'intérêt principal pour les tirailleurs algériens qu'on a envoyé ici, c'était d'arriver incognito aux abords du plateau au plus près de la basilique, toujours à couvert. Vous voyez qu'on est couvert par les murs et les maisons. C'est ça. Il faut s'imaginer que là, ils étaient avec les armes, ils étaient avec leur barda. Et ils étaient conduits par Pierre Chébriand, ce résistant, qui lui connaissait l'escalier. Et il se trouve que les Allemands, eux, ne le connaissaient pas. Il fallait être un vrai Marseillais pour connaître l'escalier. Absolument. C'est cet escalier qui a été déterminant dans la victoire de la basilique. De la libération. De la libération de la basilique. C'est ces tirailleurs qui sont surgis de nulle part et qui sont arrivés et qui ont créé le surnom. Étrange impression que de refaire le chemin de ces hommes qui progressent sous les balles allemandes. Pourquoi c'était si important pour l'armée de libération de pouvoir justement libérer cette basilique ? Parce que de la basilique, vous voyez la vue panoramique qu'on a sur la ville, les Allemands ne voulaient pas perdre Notre-Dame-de-la-Garde. Parce que c'est de là qu'ils réglaient tous les tirs de toutes leurs batteries. Qui possédait Notre-Dame-de-la-Garde gagnait la bataille de Marseille. Donc toute cette bataille se termine comment justement ? Quand les Allemands se sont rendus, deux gradés français ont trouvé un grand rapprof français. Ils sont allés au balcon le plus haut du clocher et l'ont agité. Et à ce moment-là, toutes les batteries allemandes qui tiraient se sont tues. Ils savaient que c'était fini. Et du coup, on a pu entendre l'immense clameur qui est montée de Marseille, de la ville. De toute la ville ? On dit que c'est 100 000 personnes qui ont hurlé. C'était la victoire, c'était beau, ils étaient libérés, c'est magnifique. Moi, quand je pense à ça, ça me donne une arme aux yeux. Cette bataille au pied de la basilique durera toute une journée. Aujourd'hui encore, les murs de Notre-Dame portent les stigmates des impacts des balles. L'église a toujours une place à part dans le cœur des Marseillais. Surtout ceux qui la côtoient depuis l'enfance, comme les marins du Vieux-Port. Bonjour. Bonjour. Vous m'accueillez dans votre bateau ? Bien sûr, montez. Allez, j'arrive. On a une belle vue, là. Nous sommes les mieux placés du monde. C'est ça. Quelle chance nous avons. Regardez. Dans cet émironnement, cette beauté, cet espace, même les martiens, ils voudraient venir. Le monde entier, nous sommes la capitale du monde. Et notre repère ultime, c'est la bonne mère. Nous sommes des Latins. On a une dévotion particulière à la Sainte Vierge. On y met nos amours, nos peines et nos joies. Et en plus, on y vit. On vit au pied de la Vierge. Et vous y allez encore ? J'y vais tous les jours, moi. Moi, j'ai un pénurinage quotidien à la Vierge de la Garde. En fait, j'habite de l'autre côté. J'habite dans le huitième rendissement. Donc, je traverse la ville. Mais comme je suis devant, si c'est tôt le matin, à 7h20, il y a une messe. Donc, je vais à la messe à la Vierge de la Garde. Je m'arrête. C'est le pénurinage traditionnel, quotidien des Marseillais. Donc, en fait, finalement, c'est beaucoup plus qu'une basilique. Il y a quelque chose de particulier qui se passe. Le monde entier monte. Il y a des chrétiens, des juifs, des musulmans, des gens du monde entier qui viennent avec la même dévotion. Ce qui fait la force de la basilique, c'est ça. C'est le sang des hommes et les prières des hommes. Et les prières des marins ? Surtout des marins. La basilique est omniprésente dans la culture, le vocabulaire et la vie des Marseillais. Un symbole patrimonial qui s'affiche dans toute la ville, jusque dans les boutiques de souvenirs. Notre-Dame, Notre-Dame, Notre-Dame. Toujours Notre-Dame. Finalement, impossible de partir de Marseille sans envoyer une carte postale de la bonne mère. Magnifiques images, en tout cas, bravo pour visite privée. On a le privilège de pénétrer à l'intérieur, même de la statue. Jusqu'en haut. Jusqu'à la statue. Voir Marseille par les yeux de la Vierge, de Notre-Dame de la Garde, c'est incroyable. Est-ce qu'à l'intérieur, parce que c'est vrai qu'avec tous ces ex-votos, mais en même temps avec cet aspect byzantin, on ressent de la ferveur d'un lieu de culte ? Oui, alors un petit peu moins dans l'église haute, surtout dans la crypte qui est en dessous, qu'il faut aussi absolument aller visiter, qui est vraiment d'architecture romane. Et c'est vraiment dans cette crypte-là que se font les messes à 7h30 le matin. Et donc c'est vraiment là qu'on ressent la ferveur religieuse de cet endroit, parce que c'est vraiment très préservé. C'est vraiment là que les gens viennent mettre un cierge, mettre une petite bougie. Et on continue à envoyer beaucoup de prières. Énormément. Entre 800 et 1200 par semaine. Et le recteur les lit une par une dans son bureau. Ça paraît extrêmement petit. Est-ce qu'il y a beaucoup de Marseillais, sincèrement, qui vont prier Notre-Dame de la Garde ? Il y a beaucoup de Marseillais qui vont le matin, surtout, énormément. La messe du matin, apparemment, est extrêmement suivie. Après, clairement, c'est plutôt pour les touristes. Pour les touristes. On est d'accord, pour la photo. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Philippe Rebère ? Notre-Dame de la Garde, c'est comme vous le dites. Pourtant, moi, je suis agnostique et même païen, tout ce qu'on voudra. Mais quand il y a une angoisse, une peur, on va à Notre-Dame de la Garde. Moi, il m'est arrivé une histoire incroyable. J'ai fait le roman d'un acteur, donc c'était 11 spectacles de 3 heures au Festival d'Avignon. J'avais tellement peur, j'ai fait le vœu, si jamais j'arrivais au bout de mon roman d'un acteur, d'aller à Notre-Dame de la Garde, d'aller remercier la Vierge, la Bonne Mère. Je n'y suis pas arrivé, je ne l'ai pas fait. Et quand j'ai fait le roman d'un acteur à Marseille, j'ai été pris d'une angoisse épouvantable. Ça a été un cauchemar. Et tous les jours, j'allais demander pardon à la Bonne Mère. J'ai dit, mais oh, Bonne Mère, excusez-moi, je n'ai pas pu venir. Ça dépasse la religion. C'est la superstition. C'est assez incroyable. Ce qui est assez incroyable dans cet endroit, c'est que même, effectivement, si on est agnostique, laïque, on ressent quand même quelque chose. D'abord, il faut dire, depuis la nuit des temps, les lieux de culte ont toujours occupé des places qui étaient stratégiques, ou des zones telluriques, où il y avait des ondes. Mais alors, est-ce que, dans la littérature, vous, qui êtes un grand lecteur et un grand diseur de ces mots de la littérature française, la Bonne Mère, Notre-Dame de la Garde, occupent une place importante ? Alors, moi, j'ai joué un texte d'un très, très grand poète marseillais qui s'appelle André Suarez, et qui s'appelle Marcy, qui est le nom provençal de Marseille, et je n'ai pas résisté à l'envie de vous lire juste le début, ne vous inquiétez pas, le début de ce qu'il a écrit sur Notre-Dame de la Garde, parce que c'est ça, par un matin de pierre dur, au temps de Pâques, entre Avril et Mars, si tu peux rester debout sur le balcon de Notre-Dame de la Garde, quand souffle le Mistral et que l'équinoxe joue à la balle avec les bateaux sur la mer, tu fais, sans quitter le roc, la traversée de la tempête la plus sèche qui soit au monde. Regarde Marseille sortir du sommeil, secouer la première paresse qui suit le réveil, et se ruer à la vie de nouveau. Tiens-toi ferme à la rampe, tu es sur le pont du plus haut bord entre tous les navires, tu n'as peut-être pas ton bon sens si tu te croises à l'encre, le ciel craque, la grande haleine éparpille le soleil en poudre d'or, elle vibre, jamais elle n'est tarie, jamais elle ne retombe, elle se tisse elle-même en rayons qui dansent, et les trombes blanches de la poussière se poursuivent dans les rues et les chemins, comme si la terre secouait sa farine. Waouh, et donc, ah oui ! Je vois que l'accent revient. L'accent revient vite, oui. C'est normal, c'est l'âme de Marseille.